Bonjour à tous, voici le corrigé javascript de l'exercice alerte au virus. Question numéro 1, on nous demande d'écrire une fonction état final qui va renvoyer l'état final d'une région. Donc par exemple avec cette région, vu qu'il y a une personne contaminée, toute la zone va être contaminée. Et lorsqu'il n'y a personne de contaminé dans une zone, elle reste intacte. Donc une première possibilité est de faire une copie de région vers finale. Et ensuite pour chacun des éléments, regarder si on doit le modifier ou si on doit le laisser intact. Donc attention javascript si vous voulez copier une liste. Donc là on a une liste, on a un programme que j'ai appelé change avec le paramètre petit r. Je définis sortie égale à r et donc là on a l'impression qu'on a fait une copie, je vais mettre point d'interrogation, une copie de r dans sortie. Je modifie le premier élément de sortie en mettant deux étoiles et je retourne sortie. Donc avant de lancer le programme, je regarde ce qu'il y a dans région, donc il y a AB étoile, etc. Je lance mon programme change avec région, donc j'obtiens bien étoile, étoile, donc il m'a bien changé le premier élément et le reste n'a pas bougé. Mais si je demande ce qu'il y a dans région, et bien il y a également étoile, étoile et la suite. Donc il m'a modifié la variable région. Donc ça c'est très gênant d'avoir une variable que l'on met en paramètre et finalement le programme qui est là change notre variable d'origine. Alors comment faire ? Et bien il faut changer la ligne sortie en écrivant sortie égale et là vous demandez à créer un tableau à partir de r. Donc sortie aura exactement la même tête que r, mais ce sera bien une copie. Vous pouvez également utiliser la notation donc beaucoup plus courte, crochet, trois petits points et remettre le r. Donc si on demande région avant de lancer le programme, c'est AB étoile et la suite. On lance le programme avec région, on a bien étoile, étoile et donc la suite. Et si vous demandez région, région n'a pas bougé. Donc on va travailler sur une copie et pour chaque zone de cette copie, donc première zone, deuxième zone, s'il y a une personne contaminée, on va mettre donc toute la zone avec des étoiles. Sinon on ne fera rien, c'est-à-dire qu'on ne touchera pas à ce qu'il y avait à cette position-là. Et on retourne le contenu de la copie. Alors on peut imaginer une deuxième version où on initialise une liste qui au départ est vide. Et pour chaque zone de la région, donc première zone, deuxième zone, s'il y a une personne contaminée, eh bien dans cette liste, on va ajouter une zone remplie d'étoiles. Et sinon, eh bien on va remettre la zone intacte dans cette liste-là. Donc on va créer la liste au fur et à mesure. Et bien sûr, on retourne le contenu de la liste. Donc on va voir différentes versions de plus en plus courtes. Donc notre fonction ici s'appelle état final, le paramètre région, et on en fait une copie. Donc là, j'ai utilisé la notation crochet trois petits points. Ensuite, on a cette boucle-là. Alors ça veut dire quoi, i in sortie ? Eh bien ça veut dire que i sera égal à 0, ensuite à 1, ensuite à 2, ensuite à 3. Donc ça donne la position dans la liste. On va récupérer ce qu'il y a comme contenu. Donc c'est quoi sortie crochet 0 ? Ça sera AB, ensuite ce sera AB en majuscule quand le i sera égal à 1. Et maintenant on va tester, est-ce que cette zone contient une étoile ? Donc si la zone contient une étoile, c'est que la zone est contaminée. Donc ça sera le cas, par exemple, quand i sera égal à 2. Donc 0, 1, 2. Et à ce moment-là, on va changer le contenu de sortie à la position 2. Et à la place, on va mettre donc le caractère étoile qu'on va répéter combien de fois ? Eh bien la longueur de la zone. Donc ici, la chaîne de caractère a une longueur de 3. Donc on va répéter trois fois l'étoile. Donc on repart avec le i suivant. On récupère le contenu. On regarde s'il y a une étoile. Et si c'est le cas, on change sortie. Et à la fin, on renvoie donc la liste. Alors on va tester ça. Donc je vais cliquer plusieurs fois sur Next. Donc au début, région a pour valeur cette liste-là. Ensuite, on lance notre programme état final avec région. Donc c'est toujours cette liste. Et sortie, z et i sont indéfinies. Ligne 4, on a bien fait une copie de région. On voit que sortie ne pointe pas vers région, mais pointe vers une nouvelle liste. On rentre dans la boucle. Donc le i est égal à 0. Ligne 6, z égale à sortie crochet 0. Donc on vient de récupérer le contenu de la liste à la position 0. Maintenant, on regarde. Est-ce que z contient étoile ? Donc là, ce n'est pas le cas. Comme ce n'est pas le cas, il va retourner à la boucle pour. Donc i passe à 1. z égale à ab en majuscule. Donc toujours pas d'étoile. i passe à 2. Et z maintenant vaut cc étoile. Est-ce que z contient étoile ? Oui. Donc il va changer la variable sortie à la position 2. C'est-à-dire qu'il va changer le contenu qui est ici. Donc si on fait suivant, on voit bien qu'il est passé maintenant à étoile étoile. Alors c'est la même chose pour la dernière case avec étoile étoile. Donc il va remplacer le étoile étoile qui est là par étoile étoile. Donc on aura l'impression qu'il ne s'est rien passé, mais il y a pourtant eu un changement. Et enfin, il retourne donc le tableau. Alors voici une autre version. Donc là, je n'ai pas écrit function, mais j'ai utilisé la notation fléchée. Donc pour faire ça, vous donnez le nom de votre fonction. Vous mettez ici le paramètre. Donc quand il y en a plusieurs, vous mettez des parenthèses. Donc là, c'est pas la peine. Et qui va nous renvoyer quelque chose. Alors là, il s'agit de faire une transformation. Donc la liste qui est ici, chacun des éléments doit être transformé avec soit des étoiles, soit il ne doit pas bouger. Donc région va être transformée. Donc on utilise .map. Et on va mettre donc une variable que j'ai appelée z pour zone. Donc ça va être cette zone qui va se balader ici. Et pour chacune des zones, on va la transformer en quelque chose. Donc ce quelque chose, ça va être de regarder est-ce que la zone contient étoile ? Point d'interrogation. Si c'est vrai, il va faire donc ce qui est ici. Et si c'est faux, il va faire ce qui est après le 2. Donc là, comme tout à l'heure, si c'est vrai, on va écrire étoile et on va le répéter la longueur de la zone. Sinon, tout simplement, je remets la zone. Donc cette version a l'avantage d'être courte à écrire et de ne pas utiliser la variable sortie, donc de faire une copie de région. Là, avec cette écriture-là, vous ne modifiez pas le paramètre région. Alors on va tester. Donc région, c'est toujours la même liste. Donc une fois qu'on est dans état final, on part de région. Donc ensuite, z va se promener dans région. Donc au début, il vaut AB. AB, il fait le test qui est là et il nous dit qu'il va renvoyer AB puisqu'il n'y a pas d'étoile. Ensuite, le z, c'est AB en majuscule, donc il renvoie également AB. Vous voyez, il est en train de transformer chacun, soit en le laissant intact, soit en mettant des étoiles, comme ça va être le cas ici. Donc là, il nous dit qu'il va renvoyer 3 étoiles. Et le dernier, il va renvoyer 2 étoiles. Donc on a 2 étoiles qui se transforment en 2 étoiles. Et finalement, il va nous retourner la liste que l'on voulait. Question numéro 2, il faut écrire une fonction stade finale qui, pour une région, va donner le nombre d'individus contaminés. Donc si on reprend la région initiale, ça fera 22 puisqu'on a tous ces éléments-là qui sont contaminés. Alors première version de notre fonction stade finale, donc avec le paramètre région, c'est d'utiliser une variable totale qui au début est à 0 et qui va compter combien d'individus sont contaminés. Ensuite, on va appeler finale l'état final de la région. Donc c'est le programme que l'on a au-dessus, qui va mettre des petites étoiles dans les zones contaminées. Et de faire une première boucle pour Z off finale. Alors ça veut dire quoi Z off finale ? C'est que Z sera égal à AB, donc au contenu de la liste, ensuite AB, CC étoiles, etc. Et pour une certaine zone, on va faire une autre boucle avec P off Z. Donc par exemple, si la zone c'est AB, et bien le P, ce sera le A, et ensuite ce sera le B. Donc on peut parcourir une liste, mais on peut parcourir aussi les éléments d'une chaîne de caractère. Si la personne est contaminée, donc si P est égal à étoile, et bien le total va augmenter de 1. On boucle sur les personnes de la zone, on boucle sur toutes les zones, et on retourne le total. Alors testons rapidement cette version. Donc on lance stade finale avec le paramètre région, qui est ce tableau-là. Le total est égal à 0. Donc je passe vite sur finale, puisque c'est le programme qu'on a vu tout à l'heure. Donc finale, ça va être ce tableau-là avec maintenant des étoiles. Et il s'agit de compter combien il y a d'étoiles. Donc on rentre dans nos deux boucles. Première zone, Z est égal à petit A, petit B. On regarde les personnes qui sont dans cette zone. Donc le petit P va être égal à A. Est-ce que P est égal à étoile ? Non. Donc le P passe à B. L'individu n'est toujours pas contaminé, donc le total ne bouge pas. On passe à la zone suivante. P égale A, P égale B, toujours pas de contamination. On passe ensuite à la zone étoile, étoile, étoile. P est égal à étoile, et donc le total va augmenter de 1. Donc on a bien le résultat ici. On passe au P suivant, qui vaut également étoile, puisqu'on a toute la zone qui est contaminée. Donc c'est là où on se dit que finalement, on est peut-être en train de perdre du temps à aller regarder toutes les personnes qui sont dans la zone. Quand la zone est contaminée, en fait, on est sûr d'avoir que des étoiles à ce niveau-là. Alors, continuons cette version-là. Donc on voit total qui passe à 2, total qui passe à 3. Et ensuite, on passe à la dernière zone, avec P qui vaut toujours étoile. Donc le total est 4, et ensuite le total est 5. Et on retourne la valeur 5. Alors, deuxième version un peu plus optimisée. Donc on a toujours notre variable total qui est initialisée par 0. On fait une boucle. Alors ici, vous voyez que je n'ai pas utilisé une variable finale. J'ai mis directement Z est dans état final de région. Donc là où il y aura des petites étoiles pour les deux derniers. Et on va regarder si Z, donc si la zone, contient une étoile. Eh bien, le total va augmenter de la longueur de la zone. Donc ce n'est pas la peine de parcourir les différents éléments de la zone. On sait que toute la zone est contaminée. On fait ça pour toutes les zones, et on retourne le total. Donc si on teste, on lance stade final avec le paramètre région. Le total est à 0. Ensuite, il a besoin de trouver état final région. Donc on aura bien ici, retourne la valeur avec les différentes étoiles. Z maintenant va se promener dans état final région. Donc au début, c'est AB. Ensuite, A, B. Étoile, étoile, étoile. Donc comme Z contient une étoile, le total va directement augmenter de la longueur de Z. Le total passe donc à 3. Ensuite, Z, c'est 2 étoiles. Et le total est augmenté de 2, donc ce qui fait 5. Et c'est la valeur qui est renvoyée. Donc on peut avoir une version très courte en utilisant Reduce. Donc là, j'ai stade final. J'ai ma notation fléchée pour dire qu'à ma région, je vais renvoyer. Donc je pars de l'état final de la région. Donc il fait toujours appel à la fonction du dessus. Et on va réduire cette liste-là en un nombre, puisqu'à la fin, je veux obtenir 5. Donc comment on fait ? Eh bien, dans Reduce, il faut déjà une valeur de départ. Donc ici, c'est 0. Ça correspond au total de tout à l'heure. Et ce qu'on appelle un accumulateur. Donc c'est lui qui va changer au fur et à mesure. Donc là, le total sera à 0, encore à 0. Il passera à 3, puisqu'il y aura 3 étoiles ici. Et ensuite, mon accumulateur va passer à 5. Et Z, ça va correspondre à la valeur dans la liste. Donc AB, AB, C, C étoile, etc. Donc à partir de l'accumulateur et de Z, l'accumulateur au départ est donc à 0. On va renvoyer la valeur de l'accumulateur, donc 0, plus quelque chose. Donc ce quelque chose, ça va être un test. Est-ce que Z contient une étoile ? Si c'est le cas, je récupère la longueur de la zone. Donc ça sera bien un nombre. Sinon, eh bien 0. Ça veut dire qu'il n'y a personne de contaminé. Donc je vais ajouter à total, donc à mon accumulateur, soit la longueur de la zone, soit rien du tout. On fait ça pour tous les Z qui sont donc dans état final région. Et il me renvoie, donc l'accumulateur, donc il me renvoie la valeur 5. Donc si on teste, donc là, on a besoin de état final. Donc ça va être la partie qui est ici, avec le AB qui se transforme en AB, AB en AB, CC étoile en 3 étoiles, et le dernier en 2 étoiles. On passe maintenant à la partie Reduce. Donc on a l'accumulateur qui, au départ, est à 0. Donc il a récupéré la valeur qui est ici. Et le Z, qui va être donc le premier élément, donc AB. Comme il n'y a pas d'étoiles dans AB, il renvoie la valeur 0. Donc l'accumulateur, ça fait 0 plus 0. Pour AB en majuscule, c'est pareil, ça fait 0. Et quand le Z vaut 3 étoiles, il va renvoyer donc la longueur de Z, c'est-à-dire 3, qui va être ajoutée à l'accumulateur, puisqu'ici on a mis A+, donc la valeur. Donc A est passé à 3. J'ai 2 étoiles. Je les rajoute. Et il me retourne donc la valeur 5. Question 3, sauvetage en hélicoptère. Donc on part toujours de notre région. Et un hélicoptère va dans chaque zone récupérer les personnes qui ne sont pas contaminées. Donc quand une personne est seule dans une zone et qu'elle est contaminée, donc elle disparaît, elle ne sera pas mise en quarantaine. Donc on nous demande d'écrire une fonction qui s'appelle 40, pour quarantaine, qui a une région, va donner le contenu de la quarantaine. Alors première version pour la fonction 40. Donc on va partir de sortie, qui est une liste vide. Et ensuite, on va faire une première boucle pour Z off région. C'est-à-dire que Z, ça sera AB, ensuite AB, etc. On va définir une variable hélicoptère qui sera une chaîne vide. Et on rajoutera les personnes susceptibles de monter dans l'hélico dans cette variable-là. Donc pour faire ça, on va donc créer une autre boucle avec P qui sera dans Z. Donc imaginons, Z c'est AB. À ce moment-là, le P, ça sera petit a, ensuite petit b. Donc pour chaque personne, si elle n'est pas contaminée, donc si P est différent de étoile, eh bien on va ajouter ce P dans l'hélicoptère. Donc ça veut dire que dans la chaîne, j'aurai maintenant le A qui va se rajouter, et ensuite le B. On fait ça pour toutes les personnes qui sont dans la zone. En sortant de cette boucle, on regarde si la taille de l'hélicoptère est strictement plus grande que 0. Si c'est le cas, eh bien dans la liste sortie, donc qui est vide au départ, on va rajouter, donc là soit on utilise CONCAT avec hélico, donc on rajoute la chaîne hélico, ou vous pouvez donc écrire ça un petit peu plus simplement en mettant .push hélico. Donc on rajoute hélico à la suite de notre liste. On passe à la zone suivante. On remet donc l'hélico avec personne dedans. On regarde les personnes qui sont dans la zone. Si elles ne sont pas contaminées, on les rajoute dans l'hélico. Alors testons ce programme. Donc on lance 40 avec le paramètre région. Sortie, c'est donc une liste vide. Z commence à traverser les régions. Donc on a Z égale à AB ici. Hélico, la chaîne vide. Et maintenant, on rentre dans la deuxième boucle. C'est P qui se promène dans Z. Donc le P va passer à petit a. Comme cette personne n'est pas contaminée, elle est ajoutée dans l'hélicoptère. On passe à la personne suivante, donc qui est ici le B. La personne n'est pas contaminée, donc elle s'ajoute à l'hélicoptère. On sort de la boucle et on regarde est-ce que la taille de l'hélicoptère est plus grande que zéro. Donc c'est le cas ici. Et donc dans sortie, qui était vide, et bien maintenant, on a un élément qui est AB. On recommence pour la zone suivante. Donc l'hélicoptère est vide. On regarde la première personne, donc qui est grand A. On la rajoute dans l'hélicoptère. Pareil pour grand B. Comme l'hélicoptère n'est pas vide, on le rajoute à sortie. Alors passons maintenant à C, C étoile. Donc l'hélicoptère est vide. Première personne qu'on ajoute à l'hélicoptère. Deuxième également. Et pour l'étoile, donc P égale à étoile, la personne est contaminée. Donc ce test-là est faux. Et donc on ne va pas rajouter la personne à l'hélicoptère. Donc ça veut dire que l'hélico, ça reste cessé. Comme il n'est pas vide, on le rajoute à la liste. Et donc on voit bien que l'étoile a disparu ici. Et pour le dernier, donc Z, c'est étoile-étoile. L'hélicoptère est vide. Première personne, étoile. Donc on ne la rajoute pas. Deuxième personne, étoile. On ne la rajoute pas. Donc on arrive à ce test. Et là, hélico a une taille nulle. Donc on ne va pas rajouter les données à la liste. Et donc finalement, on retourne cette liste avec trois éléments. Alors voici une deuxième version nettement plus courte. Donc toujours avec notre programme quarantaine, notre paramètre région. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien dans un premier temps, on va transformer chacun des éléments. Plus précisément, on va lui demander d'enlever les étoiles. Donc d'enlever les personnes qui sont contaminées. Donc pour faire ça, on utilise MAP. Et on lui dit que pour chaque zone, pour chaque Z, on va le transformer en Z. Ou on va remplacer les étoiles. Donc pour écrire ça, on utilise ici une expression régulière. Donc on met slash, slash. Et étoile, donc on écrit anti-slash étoile, puisque c'est un caractère spécial. Donc il y a a priori une autre signification dans les expressions régulières. Donc là, on est obligé de faire anti-slash étoile pour dire le caractère étoile. Donc de remplacer le caractère étoile par rien du tout. Alors le petit G, c'est quoi ? C'est pour qu'il le remplace quand il y a plusieurs étoiles. Donc c'est un remplacement global. Donc chaque zone va être transformée en cette zone où on aura remplacé les étoiles par rien du tout. Donc qu'est-ce qu'on va obtenir ? Ça sera AB, AB, CC et ici une chaîne vide. Sauf que moi, je ne veux pas les chaînes vides. Donc on va filtrer le résultat précédent en regardant chacune des zones et en la gardant si ce test est vrai. Donc filter va garder les éléments tels que la condition qui est là soit vérifiée. Donc simplement, je regarde quelle est la taille de la zone. Il faut qu'elle soit strictement plus grande que zéro. Alors si on teste, première partie, le map. Donc Z va se balader dans les régions. Donc au début, AB. Il va remplacer les étoiles par rien du tout. Donc comme ici, il n'y en a pas, eh bien je me retrouve avec AB. AB se transforme en AB et CC étoile se transforme en CC. Donc il a bien enlevé ici l'étoile. Et étoile, étoile se transforme en chaîne vide. Donc ça, c'était la première étape de transformation. Deuxième étape, le filtre. Donc il va passer en revue tous les éléments qui sont dans ce tableau. Et il va regarder est-ce que leur taille est plus grande que zéro. Donc là, premier élément, c'est AB. Il renvoie vrai. Donc là, il a fait le test. Il a vu que AB, la taille, c'est 2. Donc c'est plus grand que zéro. Le deuxième, AB, c'est vrai. Le troisième, CC, c'est vrai. Et le dernier, donc guillemets, guillemets, c'est faux, puisque la longueur vaut zéro. Donc il a éliminé le dernier et il nous renvoie cette liste avec trois éléments. Dernière question, enfants perdus. Donc il s'agissait de trouver les enfants qui n'ont pas de parents dans la zone. Donc c'est le cas, par exemple, ici de C. C'est le cas de G qui n'a pas, donc le grand G qui est juste à côté. Et les trois enfants qui sont là. Alors première version de la fonction perdue, ça va être déjà de regarder quelle est la zone de quarantaine, de mettre ça dans une variable. et ensuite de faire une boucle avec I in sortie. Donc I sera égal à 0, 1, 2, etc. Dans chacune des zones, on va regarder quels enfants sont perdus. Donc au début, on va mettre perdu égale à chaîne vide et on va récupérer la valeur de la zone. Donc par exemple, le Z, ça sera AB. Ensuite, on va regarder toutes les personnes qui sont dans cette zone. Donc pour P of Z, donc petit A, ensuite petit B. Et il s'agit de savoir si c'est un enfant et est-ce que ces parents sont ou non dans la zone. Donc pour savoir si c'est un enfant, eh bien il suffit de comparer P avec P écrit en minuscule. Si les deux sont identiques, c'est bien un enfant, c'est bien une minuscule. Et est-ce que Z contient, et plus précisément avec le point d'exclamation, est-ce que Z ne contient pas P écrit en majuscule ? Donc si ça est vrai, ça veut dire qu'il n'y a aucun des parents dans la zone. Dans ce cas-là, donc dans la chaîne perdue, je rajoute le caractère P. Je fais ça pour tous les enfants de la zone. Donc sortie, je vous rappelle, c'est la quarantaine. Donc on va remplacer le contenu de cette zone-là par perdu. S'il n'y a pas d'enfant perdu, ça veut dire que la variable reste à guillemets, guillemets. Et donc en sortant de cette boucle-là, on va effacer tout ce qu'il y a dans sortie pour mettre guillemets, guillemets. Et à la fin, donc on retourne sortie. Donc on va tester. Donc on lance perdu avec notre paramètre région. Donc ensuite, il va chercher la variable sortie. Donc là, je passe assez vite. Donc il correspond bien à la zone de quarantaine. Donc toutes les étoiles ont disparu. Maintenant, on rentre dans cette boucle. Donc I vaut 0, perdu, guillemets, guillemets. Z, ça va être AB, donc le premier élément de la liste. Et maintenant, on va parcourir les éléments de Z. Donc le P va être égal à A, et on se demande est-ce que c'est un enfant et est-ce que ses parents sont absents de la zone. Donc là, c'est le cas. Donc le A se rajoute dans perdu. On passe maintenant au B, qui est également perdu. Donc il se rajoute dans la variable. Et quand on sort de cette boucle, donc sortie, crochet, 0, va être remplacé par perdu. Donc ce qui est ici va être remplacé par ce qu'on a ici. Donc là, évidemment, on ne va pas voir la différence puisque AB va être remplacé par AB. On passe maintenant à I égale à 1, donc à la zone qui est là. Perdu redevient la chaîne vide. On regarde la première personne. Comme c'est un adulte, donc on ne va pas changer perdu. Pareil pour B. Donc finalement, quand on sort de cette boucle, on voit que perdu est resté à guillemets guillemets. Il n'y a pas d'enfant perdu dans cette zone-là. On modifie sortie, crochet, 1. Et donc maintenant, j'ai guillemets guillemets ici. Et pour la dernière zone, donc I est égal à 2, Z égale à CC, donc on regarde la première personne, donc petit C, qui est un enfant, mais qui n'est pas perdu, puisqu'on a le grand C qui est à côté. Donc là, est-ce que Z contient C en majuscule est vrai ? Donc avec le point d'exclamation, on aura quelque chose de faux ici. Donc perdu ne va pas bouger. Et donc en sortant, eh bien on aura également guillemets guillemets à cet endroit-là. Et il nous renvoie donc cette liste. Alors voici une version plus courte du programme perdu, donc toujours avec le paramètre région. Donc on regarde les personnes qui sont en quarantaine et on va transformer donc cette liste-là, donc avec map, et pour chacune des zones de la quarantaine, on va regarder les enfants qui sont perdus dans cette zone. Alors qu'est-ce que c'est enfants perdus ? Donc c'est une autre fonction qui est au-dessus avec donc petit z. Ça, ça correspond à quoi ? C'est pour transformer une chaîne, donc par exemple AB, en liste. C'est la même chose que d'utiliser z.split avec guillemets guillemets. Donc on va filtrer cette liste et pour chaque personne, on va regarder est-ce que c'est un enfant et est-ce qu'il n'y a pas d'adulte. Donc on obtiendra la liste des enfants perdus et on va joindre donc toutes les lettres en utilisant guillemets guillemets. Alors si on lance le programme, donc perdu avec le paramètre région, donc on a déjà besoin d'avoir la quarantaine, donc là je vais aller assez vite, donc il nous renvoie bien la liste initiale sans les étoiles. Et maintenant, pour chacune des zones, on va regarder les enfants perdus. Donc pour la première zone AB, donc la première personne va être petit a et le test est vrai puisque c'est un enfant et il n'y a pas le parent dans cette zone. Pour le petit b, c'est la même chose, le test est vrai et donc il va renvoyer la chaîne AB, donc une fois qu'il aura joint le A et le B. Si maintenant, on passe à la deuxième zone, grand A, grand B, donc quels sont les enfants perdus dans cette zone ? Donc on commence par grand A, mais cette fois-ci, le test est faux puisque ce n'est pas un enfant. Pour le B, c'est pareil, donc il va renvoyer la chaîne vide. Pour petit C, grand C, donc quand P est égal à petit C, c'est faux puisque le parent est dans la zone, on voit bien que le grand C est juste à côté et pour grand C, donc ce n'est pas un enfant, donc ça renvoie également faux. Donc on a la chaîne vide qui est renvoyée et finalement, on a bien les enfants perdus dans la zone de quarantaine. Donc voilà pour le corriger en JavaScript et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada